C'est une réalité, le durable, c'est l'économique, le social et bien sûr tout ce qui est vert. Et dans ce quartier de Châteaumorange où vous êtes, il y a réuni tout ça, il y a le jardin. Derrière moi, ça n'existait pas, c'était vraiment des herbes, il n'y avait rien. Et lorsqu'on est venu il y a quelques années dire aux gens que ce serait bien de faire des jardins, ils étaient un peu dubitatifs. Et aujourd'hui, ils ne sont plus sceptiques, ils sont dans la réalité. Et ça fait de la cohésion sociale. Cet espace qui était moche, qui était sale d'ailleurs, est aujourd'hui propre, beau. Et surtout, il produit des légumes et c'est partagé. Et il y a de la cohésion sociale. Dans le même temps, il y avait eu de la réhabilitation par la SIDR sur ces logements. Et nous avons trouvé que ces logements n'étaient pas très attractifs. Et nous avons pensé, puisque les gens faisaient des jardins, qu'on pouvait faire la ville musée. Et donc, nous avons demandé à nos prestataires artistes de faire des œuvres. Et dans Château-Morange, vous avez quatre œuvres peintes par des artistes réunionnais. Et donc, voilà comment nous transformer. Quelque chose qui était un concept, des mots, quelquefois très lointain. Quand on dit on va faire la ville verte, les gens se disent, ouais, c'est quoi ? C'est ça, c'est un jardin, c'est des arbres, là où on ne s'attend pas à vivre dans un jardin. L'écologie, par définition, c'est de la solidarité. Quand on veut être dans une préservation de la planète, c'est qu'on est solidaire. Avec ceux qui vivent aujourd'hui, mais surtout avec ceux qui vont grandir demain. Nos enfants, nos petits-enfants. Cette terre, elle ne nous appartient pas. Elle n'est pas à nous. Elle n'est pas à nous. Nous en avons largement abusé. Et maintenant, nous allons la remettre dans un piètre état à nos enfants et nos petits-enfants. La question, c'est, qu'est-ce que nous pouvons faire à notre juste place ? Bien sûr que ça demande des efforts. Bien sûr que ce n'est pas automatique. La pharmacie est à 3 kilomètres, mais on va prendre la voiture à 3 kilomètres. Mais est-ce qu'on peut aller à pied ? Ça s'appelle de la solidarité. La solidarité dans l'écologie, c'est aussi le fait que l'on lutte contre le gaspillage, par exemple. Quand on lutte contre le gaspillage, on partage. Et nous, nous avons 10 à 15 % de surplus alimentaire dans nos cantines scolaires. C'est difficile à réduire ces 10 à 15 %. Ça dépend si nos enfants mangent beaucoup, ils viennent, etc. Et on a jeté ces 10 à 15 %. On s'est creusé la tête pour essayer comment on peut faire ça. Et on a lancé notre première expérimentation à la montagne la semaine prochaine. Nous le testons. Et puis, dès que ce sera bien sécurisé, nous le ferons partout. Et donc, au lieu de jeter, c'est de la solidarité. Nous faisons des barquets et nous donnons aux gens qui sont nécessiteux. Ça a été déjà payé. Il ne s'agit pas de le jeter. Le jeter. – Sous-titrage FR 2021